Cet avis du Césaire est l'occasion de revenir sur le cas emblématique du lycée Averroès. Pour rappel, chaque année depuis 2016, notre groupe vous a interpellé sur l'interrogation qui était les nôtres, pas seulement les nôtres d'ailleurs. En mai 2016, avec un vœu, protéger la France de l'islam radical, refuser. Lors de la défense de ce vote, nous étions revenus sur votre visite avec M. Darmanin, Lebas et Lecerf, dans ce lycée, le 8 janvier 2016, soit le lendemain des attentats de Charlie Hebdo. Vous vous étiez alors entretenus avec M. Lasfar, le président de ce lycée. M. Lasfar qui défend le voile islamiste et la charia, signe d'une volonté de communitarisme. Octobre 2017, nous étions intervenus sur le versement de la dotation à ce lycée. Mme Martin nous avait répondu, il n'appartient pas à la région de juger la qualité des enseignements de cet établissement. Il ne nous appartient pas non plus de juger si tel ou tel établissement est digne d'être intégré au service public de l'éducation au travers d'un contrat d'association. Novembre 2018, sur l'adoption du plan régional de prévention de la radicalisation de la charte régionale de la laïcité des valeurs républicaines, nous avions déposé un amendement pour ajouter à radicalisation le mot islamiste, refusé. En avril 2019, ma collègue Patricia Chagnon vous interrogeait sur les liens financiers avec le Qatar. A cette époque, M. Lebas nous informait de votre demande de transmission d'audit de l'éducation nationale. Il aura donc fallu plus de trois ans pour que vous ouvriez les yeux sur les dangers de l'islam politique. Merci.